Avec un prix garanti de 725 francs CFA le kilogramme pour la campagne principale de cacao et 700 francs pour la campagne intermédiaire, les producteurs ivoiriens ont perçu 1017,71 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2012-2013. A l'origine, un système électronique des enchères pour la vente anticipée. Ce sont 18 opérateurs, 15 intermédiaires, 52 négociants et 11 broyeurs locaux ont été mis à contribution. Avec ce système, la Côte d'Ivoire a commercialisé plus d'un million quatre cent mille tonnes de cacao sur la période allant du 3 octobre 2012 au 23 septembre 2013, soit une baisse de 1,59% sur la période passée. Quant aux exportations, elles sont évaluées à 1,467,830,000 tonnes, soit un bon de 5,17% par rapport à la campagne passée. Signalons à ce niveau que plus de 182,000 tonnes sont issues de la récolte 2011-2012. Le prix moyen CAF, coût, assurance, fret est passé de 1,178 francs à 1,222 francs. On enregistre aussi une augmentation de 3,7%. Autre acquis, le Conseil agricole. L'accent a été mis sur la formation des producteurs, sur les notions de qualité, des techniques de régénération, de replantation du verger et des bonnes pratiques agricoles. A ce niveau, les différents objectifs du gouvernement ont été parfaitement réalisés. L'équivalent de 770,000 hectares d'insecticides ont été gratuitement distribués aux producteurs. 380,000 producteurs ont bénéficié de pesticides et 1,811 applicateurs ont été formés. 28,054 producteurs ont bénéficié de sémences améliorées à hauteur de 23,654 hectares sous forme de cabos. 140,000 producteurs ont été sensibilisés dans près de 5,000 localités et 516 parcelles pilotées ont été mises en place et sont fonctionnelles. En ce qui concerne la lutte contre la maladie du Cholenshout, 5,830 parcelles nouvellement infectées ont été répertoriées. Pour l'appui à la commercialisation, il a été distribué 5,7 millions de sacs pour un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. Le conseil du Café Cacao a réalisé dans le cadre du FMIR, fonds d'investissement en milieu rural, des infrastructures communautaires dans plusieurs domaines, dont la réhabilitation de 5,000 km de pistes de décès agricoles, l'acquisition de 16 ambulances pour un coût total de 480 millions de francs CFA au profit du ministère de la Santé, la réhabilitation aussi de centres de santé, la construction de 30 salles de classe, de 16 logements de maîtres, de latrines et de cantines scolaires, la réalisation de forages équipés de pompes pour un coût de plus de 1 milliard de francs CFA dans 29 départements. Notons aussi la réhabilitation des brigades de gendarmerie dans le département de Soubré. Un projet d'énergie solaire est mis en œuvre dans le département de Saint-Pedro et d'Abangourou pour un montant de 83 millions de francs CFA.